Bonjour, comme pour vos camarades, pouvez-vous nous dire comment avez-vous pris connaissance de ce concours ? Moi je l'ai vraiment découvert à la dernière minute par le biais d'une affiche au CDI. J'ai vu un concours de plaidoirie, donc je me suis engagé et du coup, me voilà. On vous écoute. 700 000 élèves sont victimes d'harcèlement à l'école chaque année. Pratiquement aucun d'entre eux n'en parlent. Car ils veulent ressembler à leurs parents, ils veulent ressembler à leurs modèles, ils veulent vous ressembler. Alors ils sourient. Vous connaissez sûrement sourire. Un sourire cachant une tristesse, ne faisant paraître aucune faiblesse. Intéressons-nous à l'histoire de Jonathan. Jonathan était un enfant timide et très gentil. Il a été harcelé dès l'âge de 10 ans en CM2. Pourquoi ? Parce qu'il semblait différent. Il semblait trop rond pour ses camarades. Et son nom de famille était destin. Les mots de cri étaient au début minimes, mais commençaient à prendre de l'ampleur. Il n'ose plus aller à l'école, mais il y est contraint. Arrivé au collège, les choses s'aggravent. Il est humilié, frappé, rateté. Avec un élan de courage, il décide d'en parler à son professeur principal. Mais ce professeur ne veut pas l'entendre. Il minimise les actes de ses adresseurs. Il dit qu'il s'amuse seulement. Il a fallu tant de courage pour demander de l'aide. Mais voilà que tout cela est réduit à néant. Car on n'a pas su ou pas voulu entendre le signal d'alarme de cet enfant. Pourtant, la loi est censée le protéger. Elle existe, elle devrait s'appliquer. Et oui, dans l'article simple de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est dit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements, cruelles ou inhumaines ou dégradantes. Jonathan ne peut donc plus en parler. Comment pourrait-on le comprendre ? Il lui semblait qu'il ne fallait plus faire de vagues. Et de toute façon, personne ne voulait l'entendre. Les agressions devenaient abominables, cruelles, inimaginables. On commence à lui planter des compas dans le dos à plusieurs reprises. Les harceleurs deviennent des agresseurs. Ils deviennent plus cruels que les adultes les plus cruels. Une souffrance morale. Une souffrance physique. Il vit dans la peur. Chaque jour, il doit se rendre à l'école. Une action quotidienne qui, pour lui, devient un supplice. Mais à quel moment connaît-il la paix ? Avant d'aller en cours, il appréhende les humiliations et ses vices. Pendant, il souffre et endure. Après, il encaisse et redoute le lendemain. Devenant une proie devant une meute de loup, il décide non d'en parler à sa sœur. Mais les représailles sont terribles, des menaces encore plus dangereuses. Il prend alors une décision qu'il considère comme la plus sûre ne plus avertir personne. considérant ses proches, sa sœur comme ses modèles, il commence à avoir honte de lui. Pourtant, les enfants victimes du violence moral dans un cadre scolaire pourraient se prévaloir de ce que la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qualifie de traitement dégradant. en application d'article 3 de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La jurisprudence a précisé que le traitement dégradant est celui qui humilie l'individu grossièrement devant autrui ou le pousse à agir contre sa volonté ou sa conscience ou qui l'abaisse à ses propres yeux. « Pour toi, personne n'a réellement agi alors. » Et quelques jours après, on commence à lui voler tout ce qu'il avait. Argent, calculatrice que sa sœur lui avait donné, repas. Tu finis même par ne plus manger le midi. Et le moment arrivant. Un jour, qu'il se rappellera toute sa vie, le jour où on lui ordonna de redonner 100 euros sous peine de s'en prendre à sa famille, on le menaça avec une arme. C'est à ce moment-là que le suicide est devenu une évidence. Une forme de délivrance. Il a préféré mourir par le feu en s'aspergeant d'essence que de tout il n'y a subi à ses harcèlements. Il a été brûlé à 72%. Il a été trois mois dans le coma. C'est à ce moment-là que ses parents ont compris. On a tout mis en œuvre pour que cela se termine. Mais faut-il en arriver là pour se faire comprendre ? Cette histoire a été très médiatisée et très connue. Il a pu faire un livre. Un téléfilm a été diffusé récemment. Grâce à lui, telles que dispositions étaient mises en place contre le harcèlement. Il a transcendé sa souffrance en mettant tout en œuvre pour informer et réveiller les consciences. Il a transformé cette épreuve en force. Mais la prise de conscience n'est pas suffisante. Aujourd'hui, des jeunes souffrent encore énormément. Le 6 novembre 2018, un enfant a fait une vidéo en disant ces mots précis. J'ai envie de rejoindre le bon Dieu. En pleurs, il continue à s'exprimer. J'en ai marre de ce garçon. Il me frappe tous les jours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. Mais qui sont les troubables ? Les harceleurs, logiquement. Mais aussi et surtout ceux qui n'agissent pas. Ils ne mettent pas tout en œuvre pour que cela se termine. Aujourd'hui, des jeunes souffrent chaque jour. Certains pensent au pire. D'autres repassent à l'arbre. L'existe aussi est un moins dévastateur d'harceler. Les réseaux sociaux, qu'une mauterie, une humiliation, un mensonge est diffusée instantanément à de nombreuses personnes. C'est là un moins sûr et redoutable de détruire une personne vulnérable. Alors si vous êtes témoin, les dés sont jetés. Les cartes sont entre vos mains. Il n'y a pas de joker. Alors faites le bon choix. Ne baissez pas les yeux, car la vie n'est pas un jeu. Or l'enjeu, c'est d'éviter le supplice à ces enfants qui subissent l'injustice. J'ai choisi ce sujet, car il me touchait énormément. J'ai tenu quelques problèmes de l'endage étant plus jeune. J'avais du mal à parler. Moi-même, j'ai tenu les mautris et les humiliations. J'avais du mal à prononcer telles que lettres. Rien de terrible, me direz-vous. Mais voilà, ceux qui harcèlent se servent de la moindre faille. Il se peut même parfois qu'ils mentent. Un vote à votre sujet. On peut même être moqué de nos qualités. On entend souvent une espèce d'intello pour une personne, un enfant qui devrait être fier de son travail. Ou une espèce de frimeuse, pour ne pas dire de vulgarité devant vous, pour une fille un peu trop jolie. Ce n'est qu'un mot, ce n'est pas méchant. Mais voilà, quand c'est répété encore et encore, heure après heure, jour après jour, cela devient un réel supplice. Quand ça s'envenime, on devient la risée de tous. Il ne faut pas nier cette souffrance, comme c'est plus facile de suivre que de dénoncer pour tous. Et surtout pour les enfants ou adolescents, bien souvent on participe au crime sans même savoir pourquoi. Alors il faut avoir le courage de ne pas suivre le mal par faiblesse. Il faut avoir le courage de parler. Il faut avoir le courage de défendre. Il faut avoir le courage de dénoncer. Il faut avoir le courage de sourire et tendre la main. Car un seul geste peut être déclencheur de la sortie du tunnel d'une personne harcelée. Maintenant, me voici pour défendre ce problème. L'humiliation. Je veux dénoncer l'humiliation de tous. Elle peut parfois nous construire, mais souvent nous anéantir. J'ai besoin de vous pour dénoncer ce qu'ils ont vêtus. Et pour guider les âmes perdus. Je m'appelle Abdallah Charki et je m'exprime au concours de plaidoires. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements ...